... C'est bien d'être là aujourd'hui dans cette manifestation parce que les députés communistes seront les remparts aussi contre cette loi de travail. Nous on va confronter le texte de loi qui sera présenté au Conseil des ministres à la réalité du terrain, à la réalité de la vie des travailleurs dans nos usines avec les syndicalistes. Nous ce que nous voulons c'est porter le plus fort possible les aspirations populaires, les aspirations du monde du travail et de la création à l'Assemblée Nationale et nous voulons les faire grandir le plus fort possible sur le terrain parce que nous savons que le rapport de force ici à l'Assemblée ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans le pays. Les députés d'opposition, de résistance et qui auront à cœur à la fois d'être au plus près des citoyens et de construire avec eux la nouvelle gauche dont on a besoin. De faire rentrer le vent de colère dans l'hémicycle et de faire prospérer le souffle d'espoir. C'est-à-dire d'être un groupe combatif en résistance face au projet ultra-libéral du président Macron et du gouvernement d'Edouard Philippe et en même temps de nourrir l'alternative à l'austérité. D'abord, en premier lieu, d'être une opposition déterminée, permanente contre la violence sociale inouïe qu'envisage Emmanuel Macron avec les premières lois qui vont venir en discussion à l'Assemblée Nationale. Je pense entre autres à la loi travail ou à l'instauration dans la loi de l'état d'urgence. C'est un rôle de rechercher des convergences avec d'autres parlementaires. Je pense en particulier au groupe des Insoumis avec lequel nous voulons travailler. Nous aurons aussi notre propre parole, mais toujours avec le souci de rassembler le plus largement. Et bien sûr, d'être les porte-voix du mouvement social, d'être le relais des mobilisations, de porter cette opposition qui doit grandir dans le pays face à un gouvernement qui va nous présenter des lois de régression sociale contre lequel nous devrons avoir une action déterminée.